Je voudrais revenir une seconde sur la culture, parce qu'on sait que la culture aussi passe beaucoup aujourd'hui, et probablement de plus en plus, par Internet. Il y a une crainte aussi en France que ces nouveaux services numériques, par exemple la vidéo à la demande, ou la télévision de rattrapage, comme on l'appelle, soient dominés par des géants américains comme Google, comme Amazon, comme YouTube ou comme Netflix. Est-ce que vous pensez que les Français ont raison de s'inquiéter de cette évolution du marché sur Internet, de cette mainmise américaine ? En quelque sorte, c'est la troisième génération. Vous avez d'abord la télévision classique, c'est la télévision en ligne. Donc là, il y a une législation européenne qui est traduite dans la législation de tous les États membres. Puis vous avez la vidéo à la demande, où il y a une législation européenne, mais dans la plupart des pays membres, elle n'est pas encore traduite dans la législation nationale. Et puis vous avez un tout nouveau sujet, c'est le numérique, donc le digital. Et là, il n'y a pas encore de législation européenne. Et c'est pourquoi je préfère d'ailleurs le texte qui se trouve actuellement dans le mandat, parce que c'est très difficile de dire ce que veut exactement l'Europe. Il n'y a pas encore de législation. Et d'ailleurs, récemment, il y a deux ou trois semaines, ma collègue, Mme Kroos, a lancé un livre vert là-dessus, précisément pour sonder où on veut aller, parce que c'est un tout nouveau domaine. Ceci dit, ça se passe déjà dans la pratique. Il y a déjà du streaming, donc la diffusion directe de Google, Apple, Netflix, Walt Disney Productions, de contenu directement. Donc c'est un tout nouveau domaine et qui brûle en fait les management plans, de notre secteur audiovisuel. Donc il est vrai qu'il faudra une réponse européenne, qui d'ailleurs ne doit pas venir de moi, mais qui doit donc venir de toute la commission et des États membres. Donc c'est un nouveau domaine qu'il faudrait réglementer d'une façon ou d'une autre. Donc moi, je comprends que c'est difficile de prendre position maintenant, d'autant plus que l'Europe ne l'a pas encore fait. Donc ça m'arrange plutôt qu'on dit, voilà, on verra bien d'ici, je ne sais pas combien de temps, enfin un an, deux ans, comment réglementer cela. Donc pour l'instant, c'est en dehors aussi du mandat, et vous verrez dans quelques années comment ça évolue, c'est ça que vous dites ? Oui, donc on verra quelles sont les demandes des Américains, comment on peut intégrer cela dans une philosophie européenne, philosophie européenne qui de toute façon partira du constat qu'il faut la protection de la diversité culturelle. Mais c'est un tout nouveau sujet, parce qu'il n'y a plus de frontières dans tout cela. Dans la télévision en ligne et même dans le vidéo on-demand, il y a des frontières, des barrages, on peut voir ce qui se passe vraiment, tandis que maintenant, avec le digital, avec le numérique, par définition c'est sans frontières. C'est ça, on ne sait pas ce qui entre sur le territoire de l'Union Européenne. On ne sait pas le voir, des choses qui passent, c'est du Skype, c'est du porno, c'est des informations, c'est des films, etc. Mais les tuyaux par lesquels ces vidéos, ces informations passent, sont souvent des tuyaux américains. Et c'est peut-être ça aussi que les Français ou les Européens devraient essayer de protéger et de défendre une technologie aussi européenne et française en la matière. Oui, mais le problème n'est pas tellement qu'il y a des diffuseurs, des tuyaux, comme vous dites, qui peuvent être de n'importe quel lieu sur la planète. C'est comment regarder, voir, savoir ce qui rentre sur notre territoire. Comment est-ce qu'on va avoir une idée précise sur le contenu qui rentre chez nous ? Et là, il n'y a pas une réponse claire.